salut tout le monde j'espère que vous allez bien que tout le monde se porte bien chez vous donc aujourd'hui vidéo un peu surprise il ya eric que vous avez déjà vu le monteur qui m'a préparé qui m'a préparé une vidéo il a fait un petit montage je ne sais pas de quoi et m'a demandé de réagir à ça donc il m'a envoyé le lien je vais le télécharger là en même temps que vous et je vais réagir à ça juste je vais donner mon pronostic parce que on a un running gag en ce moment et je pense que c'est en rapport avec ça je pense qu'il a compilé toutes les projections qui a eu dans les combats gourouma dans tout ce qu'on a organisé je pense que c'est ça parce qu'on a un petit running gag là dessus on va voir je télécharge donc il m'a envoyé un oui transfert je vais le télécharger ok c'est bon la vidéo est arrivée la vidéo est arrivée donc c'est marqué réaction gourouma fight je pense que c'est des projections j'y vais et donc c'est effectivement les projections et on voit souleymane alors je la remets avec un magnifique sumi geishi sur yves incroyable super ensuite on voit richard qui a tenté yoko tom et timothée qui répond avec un mot roté on remet les actions c'est vraiment assez c'est beau ouais exactement hop et timothée avec un petit mot roté et qui passe la garde directe là on voit adam qui tente un single x non karim single x adam guillotine et un espèce de sumi geishi du coup et il arrive quasiment en position montée ça c'est beau l'aïd très bon single xing ouais single leg timothée qui belle bagarre la timothée qui se relève qui essaye de reprendre le dos on va leur mettre cette action parce que c'est une belle phase de scramble allez c'est reparti magnifique atteint l'aïd il a des bons changements de niveau timothée tout de suite très gros judoka qui qui réplique tout de suite qui essaye de prendre le dos super on voit souleymane pau 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 magnifique regardez on va la remettre regarder comment il est ancré dans le sol qui fait une action regardez bien action sur la jambe réaction il prend single il monte en l'air et il est vraiment ancré dans le sol on revoit donc timothée l'aïd et ça c'est magnifique timothée qui se prôlent en même temps que l'aïd enfin qu'à le timing de se pro les piles quand l'aïd descend dans les jambes et l'aïd qui décale et qui arrive quand même à mettre timothée sur le dos c'est vraiment magnifique il descend ça se prôle aussitôt l'aïd qui décale et qui arrive quand même à mettre timothée sur le dos qui prend deux points magnifique karim single leg sur je sais plus comment il s'appelle léon qui va nous faire une magnifique souplesse parce que je me rappelle popopopopo léon très très gros lutteur magnifique lutteur regardez bien ça et il en avait fait aussi une qui blessait qui avait blessé l'adversaire parce qu'il s'était mal rattrapé à basse et celle ci regardez bien alors c'est pas une souplesse tout à fait et là on voit l'adversaire qui 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 tape magnifique regardez ça qui tombe sur l'épaule alors après tout s'était bien passé mais sur le coup on avait vraiment eu peur sur la donc là je viens de me spoiler sur la prochaine donc c'est souleymane qui fait un magnifique bras la voilée aller à yves magnifique tout le monde applaudit dans la salle je la remets on a organisé des combats et là en plus c'était que l'équipe peut prendre sa place et c'est magnifique l'aïd encore avec un magnifique changement de niveau une action réaction il fait semblant qu'il va tirer la garde alors ça c'est pas mal regardez il va faire semblant qu'il tire la garde et hop il vient il attrape la jambe single leg et ça fait chuter souleymane toujours pareil action réaction je me rappelle de celle là magnifique barrage de jambes pour où il arrive garde passé ancré dans le sol et celle là c'est ma préférée donc eric le monteur qui est là il l'a gardé la meilleure pour la fin je crois que je vais la regarder avant de dormir ce soir je l'adore le la petite chute sur l'épaule hop il lui donne la hanche tout 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 et puis regardez la violence de la chute je la remets une fois la violence de la chute il ya l'épaule et la gueule par terre quoi poum on va mettre pause pile au bon moment garder là là où la petite arrêt sur image magnifique et il faut noter c'est que je suis le seul qui l'a pas mis sur le dos ah oui il l'a pas mis sur le dos il l'a mis sur le sur le front voilà il a pris son âme il l'a jeté l'a retourné enfin bref bah non c'était magnifique parfait bon bah merci pour ce montage c'était cool petite réaction sympa j'ai peut-être été un peu vite sur les vidéos du début mais non elles étaient bien agréables c'est un bon petit best off donc allez eric si tu devais donner un top 3 des meilleurs lutteurs des meilleurs projeteurs sur gourouma je dirais en 3 l'aïd en 2 léon et en premier suleman ben tu as exactement le même top 3 que moi j'ai fait ce top 3 là dans ma tête suleman rien à dire monstre en judo quand c'est en ogi il n'hésite pas aller dans les jambes taper des bras la volée l'aïd très très bon et excellent lutteur qui souvent single single leg ou double leg et il y va tout le temps tout le temps tout le temps franchement top et puis léon là il n'y a pas tout eu on en a vu que deux de léon mais très 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 bon lutteur et le connaissant un peu je sais que c'est un très bon lutteur donc pour moi numéro 1 suleman numéro 2 léon et numéro 3 l'aïd incroyable vidéo incroyable j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez qu'on fasse la même chose sur toutes les soumissions du gourou maa ou un truc comme ça on peut carrément le faire voilà voilà conclusion sur l'importance des projections à bah c'est primordial c'est simple c'est primordial les projections on peut pas se dire combattant ou pratiquant de d'un sport de préhension d'autant plus que ce soit en jib et en grappe sans savoir projeter je trouve que c'est voilà on peut avoir un jeu du dessous on peut savoir tirer la garde ça peut être notre jeu mais c'est quand même un sport de préhension qui part debout c'est à dire si on est un monstre au sol enfin il faut quand même pour moi personnellement et pour plein de gens que je côtoie et c'est quand même pour moi primordial voilà je pense que tu es d'accord avec moi bien sûr et puis tu peux arriver dans des positions que tu pourrais pas avoir directement au sol par exemple tu peux faire chuter en est arrivé directement garde passé chose que s'il tire la garde ou si on le laisse tirer la garde ça sera peut-être plus dur de passer alors quand on projette on arrive tout de suite à notre avantage si la projection est bien faite voilà petite conclusion c'est vrai c'est cool n'hésitez pas donc à nous le dire si ça vous plaît on le refera likez commentez partager abonnez vous c'est très important pour nous puis on se dit là à la prochaine ciao